coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour laquelle je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire parce qu'en vrai j'y vais extrêmement rarement mais vous l'avez vu c'est un retour de hall action retour de hall bref un hall action on y va très rarement mais il ya quand même des petites des petits trucs que j'aime bien jeter là bas et donc et voilà j'ai acheté deux trois petits trucs en plus donc je vous montre ça tout de suite en premier lieu j'y allais pour les sachets congélation parce que entre les pique nique à l'école les pique nique dehors les petites choses à mettre au congé et c'est j'aime bien en avoir tout le temps là j'en ai presque plus et là bas ils sont vraiment pas chers par rapport à ce qu'on trouve en supermarché et là ils ont changé leur boîte j'ai pas trouvé celle que je prends habituellement je prends toujours des 1 litre et des trois litres j'aime bien voir ces deux formats et là il n'y en avait plus enfin ils n'avaient que les trois litres pas les un litre mais à la place maintenant ils ont ceci alors je sais pas si les boîtes de 1 litre vont revenir mais en tout cas là il n'y en avait pas et il y avait ça donc vous voyez il y'a et les un litre et les trois litres et il y en a 25 de chaque donc je me suis dit ben ouais c'est enfin pourquoi pas c'est pareil au moins ça fait que un carton et pas deux et puis voilà c'est très bien comme ça donc j'ai pris ça ensuite le truc le plus glamour de la terre des sacs poubelles et ils étaient je suis plus deux et quelques et c'est presque c'était presque un nouveau de moins que que à intermarché à côté de chez moi donc j'en ai pris deux parce que ça passe pas trop vite pas trop vite les sacs poubelles c'est horrible donc les sacs poubelles n'y a pas de il n'y a pas de discussion à voir sur ça n'est pas ensuite autre chose que j'aime bien prendre chez eux parce que pas cher des éponges je ne sais plus combien moins d'un euro donc bref des éponges comme ceci pour la vaisselle et des éponges comme ceci pour ce qui est nettoyage ménage tout ça quoi donc des éponges et ça ça c'est un hall hyper glamour là je vous le dis les gars c'est très glamour ensuite des éponges magiques voilà tout simplement des éponges magiques on s'en sert souvent les chaussures les murs les bureaux des enfants tout ça tout ça des éponges magiques celle de chez action je trouve qu'elle s'abîme plus vite que celle ci donc voilà j'ai pris celle-ci ensuite autre chose que je prends tout le temps chez eux parce que je les trouve pas cher mais je sais plus le prix et le ticket je l'ai plus donc je pourrais même pas vous mettre les prix mais c'est les feuilles de cuisson et ça j'en utilise pas mal donc là j'arrive à la fin je crois qu'il m'en reste trois ou quatre donc j'ai repris des feuilles de cuisson je les prends tout le temps tout le temps chez eux elles sont déjà prédécoupées c'est vraiment des feuilles quoi c'est pas un rouleau donc c'est hyper pratique et voilà je les aime bien celle ci ensuite autre chose très glamour produit pour les toilettes voilà il m'en fallait je l'ai vu je l'ai pris tout simplement c'est du herpique en plus il était pas hyper cher je sais combien mais voilà ensuite mon mari il a pris ça c'est du pchit pour sentir bon tout simplement voilà je ne l'ai pas senti et ça sert quoi aromatique flowers and sweet romance donc voilà du sang bon à mon avis pour les toilettes aussi pour rester dans le glamour jusqu'au bout tu vois après on a pris aussi ceci vous savez c'est les trucs comme les swiffer là avec la lavette comme ça là je n'ai pas fait attention si c'était humide ou pas mais je crois que oui il y en a cinq ouais c'est ça et on s'est dit que ça pouvait être pas mal plutôt que de sortir le cobalt à chaque fois des fois juste pour un petit truc une petite tâche ou pour voilà passer un petit coup vite fait je sais pas moi dans la bianderie dans les toilettes le soir tu vois rapidement c'était pas mal c'était à 4 euros et quelques donc pas cher du tout et ça c'est un petit moment qu'on voulait l'acheter et là bas voilà on l'a pris j'espère que il va être bien enfin tu vois j'ai jamais acheté de trucs comme ça mais le swiffer il est cher je trouve parce que c'est je sais plus c'est plus de 15 euros il me semble donc je préférais sortir le cobalt à chaque fois là pour 4 euros on a dit ok on va tenter ensuite mais pour les louis on a pris ça on n'aime pas du tout les jouets en forme de d'armes on n'a jamais acheté une on n'en a jamais eu mais là c'est pourquoi vous savez faire des batailles d'eau quand enfin là on a des journées extrêmement chaudes demain il doit faire 33 degrés donc hyper chaud donc voilà autant on leur a pris ça on en a pris un chacun et ça c'est pareil c'était 2 euros 2,59 je crois quelque chose comme ça donc on en a pris deux et voilà quand il ferait hyper beau et qu'ils voudront aller dehors au parc ou quoi au moins ils pourront s'arroser voilà ensuite pour rester dans le thème estival on a pris des petits pics comme ça pour faire des petites brochettes de de tout de fruits de n'importe quoi peu importe en tout cas faire des brochettes voilà on en a mais des super longues vraiment faire les brochettes de viande elles sont hyper longues mais à chaque fois enfin souvent tout cas on les coupe l'autre jour j'ai fait des dogs coréens et du coup on les avait coupé en deux si j'avais vu ça ça aurait été plus simple ensuite pour moi je me suis pris une petite trousse voilà parce que j'avais besoin d'une petite trousse tout simplement et là la dernière fois que j'y étais j'avais déjà regardé il y en avait pas des petites il y avait des trousses mais des grosses moi je voulais vraiment une petite et là il y en avait plusieurs jeux plus celle-ci je la trouvais jolie pour y mettre des flancs couleurs voilà ça c'est pour moi je sais qu'ils vont essayer de me les taxer mais ça c'est pour moi mais non je disais que l'autre jour projet on a fait des hot dogs coréens donc des crèmes couleurs pour moi pour bien m'organiser dans mon agenda et tout par couleur enfin bref voilà ensuite un truc que j'ai trouvé hyper pratique c'est des sets de couverts comme ça en bois et il y en a cinq du coup paquets il ya fourchettes et couteau dedans et j'ai trouvé ça hyper pratique il y avait aussi des lots qu'avec des fourchettes qu'avec des couteaux mais ils étaient en vrai que dans le gros sachet mais du coup j'ai trouvé ça moins pratique parce que dès que tout le sachet tout qui se barre alors que là c'est en paquet individuel c'est 99 centimes donc ça va et du coup j'en ai pris trois paquets et en vrai je me dis j'aurais dû en prendre quatre parce que comme ça ça aurait fait quatre utilisations quatre pignes tu vois puisqu'on est quatre bref ça a pris trois après toujours dans les thèmes pique nique ou la pique nique et tout et tout parce que l'été nous on aime bien aller pique niquer voilà donc on a pris ça des petites assiettes et on a pris avec les compartiments parce que les garçons adorent les bento donc voilà on se dit que ça de rappeler ça qu'ils avaient kiffé donc on en a pris deux paquets voilà deux paquets parce qu'il y en a que dix dedans il me semble ouais c'est ça donc voilà et voilà non c'est toute assiette trois compartiments bref deux paquets comme ça ensuite des torchons des torchons pourquoi j'en ai des torchons mais des fois pour insta quand je vous fais une recette ou quoi j'ai envie de faire une jolie photo et l'autre jour j'ai fait mon pain et je voulais mettre poser un torchon d'une façon et tout ils étaient moi je met en fond clairement j'ai acheté des torchons pour faire des photos et oui mais pour ça c'est bien action parce que du coup on peut acheter des petits trucs comme ça pas cher c'était en réalité je sais plus combien c'était trois ou quatre euros il y en a trois deux ans je crois trois ou quatre non il y en a quatre donc que tu vois voilà et et voilà donc des torchons pour faire des photos et dernier article de ce petit homme quelque chose aussi de la vraie vie des petits des petites moufles comme ça pour sortir les les plats du four parce que ce qu'on a vous savez il ya autour il ya du du comme du silicone enfin du plastique tu vois c'est pas du plastique sinon ça fondrait évidemment mais c'est pas pratique du coup pour attraper les trucs on ne sait pas on peut pas bien bouger la main et tout donc on en a acheté voilà tout simplement et c'est tout et du coup on en a eu pour une 40 euros voilà donc franchement ça va parce que actuellement c'est toujours le magasin piège tu dis ah c'est pas cher c'est pas cher c'est pas cher c'est pas cher tu t'en sors pour 70 balles donc le pas cher plus le pas cher et ben ça finit par être cher donc là 40 euros ça va on a du plus des trucs pour les enfants ils vont s'éclater des trucs de la vraie vie quoi voilà tu vois les trucs de la vie donc des trucs utiles et en gros on a que des trucs utiles je trouve par les jouets pour les loulous mais donc ça va on est resté raisonnable 40 euros si vous avez vu ma vidéo budget de dimanche vous savez que j'ai gardé les 20 euros de la semaine dernière plus les 20 euros de cette semaine et c'est parfait et franchement pour une fois en plus je n'ai pas compté donc je me suis dit oh là j'espère qu'on va pas dépasser on n'a pas dépassé voilà de quelques petites pièces de centimes mais voilà j'ai toujours ma monnaie vous savez dans le porte monnaie donc donc voilà en tout cas c'était je sais pas moins d'un euro donc ça allait et voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu petite vidéo inhabituelle sur ma chaîne mais j'espère que ça vous aura quand même plus mais c'est vrai que je vais pas souvent chez action parce que comme je vous disais où on s'en sort vite pour y faire cher et en plus après on achète des trucs dont on n'a pas forcément besoin donc donc on y va pas souvent vrai voilà même si maintenant il y en a un plus proche de chez nous avant il était loin c'était chiant d'y aller maintenant il y en a un peu plus proche mais c'est facile d'y aller on prend le métro et on y est rapidement mais on évite d'y aller quand on n'a pas réellement besoin voilà sur ce je vous souhaite une très très belle journée et comme d'habitude on commente on like on partage on s'abonne on active la cloche tout ça tout ça et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye